Europe 1 Soir Tout de suite le duel d'Europe 1 Soir que vous arbitrez Nicolas Poincaré dans ce studio Renaud Deli du Nouvel Observateur face à François Dorcival de Valeurs Actuelles. Et pour parler de ce patacasse, quelle crise d'un seul coup entre la France et la Turquie après le vote cet après-midi de la loi réprimant pénalement la négation du génocide arménien en 1915. A l'instant, enfin il y a un peu plus d'un quart d'heure, François Hollande a dénoncé l'électoralisme de Nicolas Sarkozy dans cette affaire. Qu'est-ce que vous en dites Renaud Deli ? Il est assez culotté François Hollande puisque d'une part les socialistes ont voté eux aussi dans leur écransante majorité ce texte. Et puis d'autre part lui-même avait annoncé François Hollande que si jamais Nicolas Sarkozy, puisqu'il avait promis un texte dans sa campagne présidentielle, s'il n'allait pas au bout, lui, le frais s'il était élu président de la République, François Hollande. Donc en l'occurrence, il y a une forme de compétition, de surenchère d'électoralisme entre les deux camps. Oui mais il dit ça sur le calendrier surtout. Oui, enfin sur le calendrier, encore une fois, François Hollande s'a arrangé que Nicolas Sarkozy ne fasse pas preuve effectivement d'électoralisme, enfin en tout cas la majorité actuelle, pour pouvoir lui faire preuve d'électoralisme en annonçant pendant sa campagne qu'il le ferait si jamais il était élu. Donc en l'occurrence, il n'y en a pas un pour attraper l'autre, si je veux dire. On va voir ce qui va se passer au Sénat parce que là, c'était l'Assemblée nationale. Maintenant, le texte doit être également voté au Sénat où la majorité est socialiste. Naturellement, ils vont voter contre, avec mon clin d'œil. Avec votre clin d'œil qui ne se voit pas à la radio. Alors maintenant sur le fond, qu'est-ce que c'est que cette manie française de faire des lois pour réécrire l'histoire, François d'Orsival ? Pour qu'être historien, il faut le rappeler. Oui, mais on se le demande, on se le demande, on se le demande, d'autant plus que l'Assemblée avait même constitué une mission parlementaire pour étudier ça avec des universitaires, des professeurs, etc. L'étudier entre élus. Et la conclusion, c'était bien, on a beaucoup donné, et maintenant, on devrait exclure les lois et rappeler s'il y a lieu par des résolutions, la pensée de la majorité de l'Assemblée. Eh bien, ils se sont précipités dans une loi. Je trouve ça inutile. Inutile parce que, encore une fois, ce qui concerne le génocide arménien, qui dépend, qui est une chose absolument abominable, qui a été reconnue par la loi. Bien. Donc, la communauté arménienne, dès lors qu'on applique la loi, qu'on applique le code pénal, pourquoi avoir fait encore plus ? Alors, les explications, c'est que pour la Shoah, il y a pénalisation, et donc, il fallait aussi pour le génocide arménien. Mais où s'arrête ce type de loi mémorielle ? Où s'arrête-t-il ? Je crois, effectivement, que c'est une dérive assez inquiétante, et puis qui traduit une grande faiblesse de nos responsables politiques, encore une fois, quelle que soit leur étiquette. Parce que le fait de reconnaître le génocide arménien, comme la France l'a fait il y a déjà de nombreuses années, c'est très bien. On l'a fait, heureusement, c'est très bien. Le fait de faire pression sur le gouvernement turc, d'avoir des pressions diplomatiques pour inciter le pouvoir turc à reconnaître lui aussi ce génocide arménien commis par l'Empire ottoman, c'est très bien, ça me semble légitime. Mais pénaliser, comme vient de l'expliquer à l'instant François d'Orsival, c'est non seulement inutile, dangereux, mais c'est même absurde, sur le fond. Non, parce que ça voudrait dire qu'on pénaliserait en France des historiens turcs, par exemple, travaillant sur le génocide arménien. En l'occurrence, ça n'a rien à voir, justement, avec l'exemple de la Shoah qu'évoquait François d'Orsival à l'instant. Pourquoi ? Parce que, d'abord, la Shoah, la France était concernée au premier chef, c'est Jacques Chirac lui-même, qui a reconnu, lors du fameux discours du Veldiv de 1995, que la France avait été complice de ce crime contre l'humanité. Ce que De Gaulle et Mitterrand n'admettaient pas. Effectivement. Mais en l'occurrence, ça touche aussi une part de l'histoire de France directement, la Shoah, ce qui n'est pas le cas du génocide arménien. Et puis, il faut reconnaître qu'il y avait, préalablement, d'ailleurs, à l'adoption de la loi Guesso de 1990, déjà quelques pseudo-historiens qui tentaient de remettre en cause en France, j'entends, la Shoah. Là, on est dans une situation totalement différente, qui n'a rien à voir, et qui traduit, me semble-t-il, une vraie faiblesse de nos politiques, parce que ce sont d'abord, d'un côté comme de l'autre, des préoccupations électoralistes qui les ont motivés. On sait que les Arméniens de France ou les Français d'origine arménienne se représenteraient autour de 500 000 électeurs, et je crois que les deux camps sont omnibilisés par ça. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils ne les traitent pas très bien de cette façon-là, car je ne pense pas que les Français d'origine arménienne ne votent qu'en fonction de ces élans communautaristes-là. Je pense que ce n'est pas très bien de la part d'élus de la République de traiter cet électorat comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine, puisqu'en gros, il y a une élection par an dans ce pays ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Après la reconnaissance, la pénalisation, qu'est-ce qu'elle sera l'étape suivante ? Non. Ce n'est pas... Je dois dire que là, je suis interdit devant la position prise par tous ces députés de gauche et de droite, de la droite populaire, méridionale, etc., devant cette affaire. J'ajoute une chose, c'est que toutes les lois qui ont été votées, quand ça n'est pas du ressort du code pénal, quelles sont les poursuites ? S'il y avait, dans le domaine du génocide arménien, des gens qui, en France, pratiquaient le négationnisme, mais il faut les poursuivre, mais il faut les poursuivre, non pas seulement en fonction de la loi, mais tout simplement de tout notre code en matière de poursuites pour racisme et autres xénophobies. Avant-hier, vous aviez un communiqué de Gérard Collomb, qui est le sénateur maire de Lyon, qui protestait contre des croix gammées qui avaient été tagués sur une mosquée dans les environs de Lyon. Eh bien, ça n'est pas parce que nous allons voter une loi là-dessus. Tout ça est passible du code pénal, tout simplement. Alors, est-ce que vous allez plus loin ? Parce que les lois Guesso qui réprimaient la négation de la Shoah, c'était un petit peu dans le même esprit. Il y a des gens aujourd'hui qui disent mais même les lois Guesso n'étaient pas nécessaires. Robert Badinter, par exemple, pense que ce n'est pas une bonne loi, que c'est une loi qui réprime la liberté d'expression, quelle qu'elle soit. Il y a un vrai débat dans la communauté historienne, y compris sur la loi Guesso qui réprime la négation de la Shoah. Il y a des historiens émérites qui considèrent que cette loi n'est pas légitime. Moi, ce n'est pas ma position. Je pense que la loi Guesso, elle a une légitimité au regard déjà de l'histoire et de la spécificité de la Shoah, comme je le disais à l'instant, du fait qu'en France, il y avait un courant ou en tout cas un noyau d'historiens négationnistes, de pseudo-historiens qui préexistaient à cette loi-là. Par ailleurs, j'attends qu'on me montre depuis l'adoption de cette loi en 1990 un historien crédible français qui a été empêché de travailler sur la Shoah et sur l'extermination des Juifs pendant la dernière guerre mondiale à cause de la loi Guesso. Est-ce que cette loi a, comme certains le prétendent, empêché la liberté d'historiens, encore une fois, crédibles et servus de travailler ? Bien sûr que non. En l'occurrence, je ne pense pas que la loi Guesso restreigne la liberté d'expression et je ne pense pas qu'elle empêche la liberté d'enquête historique, de recherche historique. Donc, moi, je fais une spécificité sur celle-là. En revanche, on a vu ensuite une multiplication de lois dites mémorielles, elles qui me semblent plus contestables. Il y a eu la loi Taubira sur l'esclavage, il y avait eu la loi éphémère, l'amendement sur le rôle positif de la colonisation et d'autres choses tout aussi pittoresques. De sorte qu'aujourd'hui, on dit, mais alors, et la loi sur le génocide rwandais, alors quand est-ce qu'on va la voter ? Et la loi, et la loi, Noël Mamère, sur les émeutes algériennes, la répression des émeutes algériennes d'octobre 1961, quand est-ce qu'on va les voter ? Aujourd'hui, il y a un député proche de De Villiers qui parle du génocide des Vendéens juste après la Révolution. Et des Vendéens ? Ben, naturellement. Donc, il y a deux siècles de cela. C'est-à-dire que... Cela dit, la question se pose sérieusement sur le Rwanda. À partir du moment où on a fait la loi Guesso sur la Shoah, aujourd'hui même la loi sur le génocide arménien, effectivement, la logique maintenant serait d'en faire une sur le Rwanda. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut suivre les historiens quand ils disent arrêtons, arrêtons. L'histoire n'est pas du domaine des parlementaires. Sans quoi, vous allez vers la manipulation de l'histoire. Vous changez de majorité et vous changerez d'histoire. Et sur la loi Guesso, qu'est-ce que vous dites, vous ? La loi Guesso, elle est ce qu'elle est. Bon, j'en suis pas un admirateur, mais peu importe. Elle est ce qu'elle est. Et voilà, tenons-en compte. Renaud Delis, en tout cas, la crise est sérieuse. Les Turcs sont absolument furieux. On peut se demander si c'est une bonne idée aujourd'hui de se fâcher avec la Turquie. Alors déjà, sur le plan diplomatique, c'est pas forcément une bonne idée de se fâcher avec la Turquie. Surtout qu'on sait que les Turcs pourraient être amenés à jouer un rôle dans le cadre de la situation en Syrie, que ça pourrait être des émissaires importants, utiles. Et au-delà même des considérations économiques et commerciales, je pense que c'est pas forcément très habile de se fâcher avec la Turquie. On le voit d'ailleurs, Alain Juppé était le premier à être réticent, c'est le moins qu'on puisse dire, à l'adoption de cette loi. Et il essaye là de colmater les brèches, d'éteindre un peu le feu en faisant preuve de la diplomatie dont on s'est coutumier à l'endroit de la Turquie. Mais mettons-nous une seconde à leur place par cette loi qui pénalise... Vous allez être passifs de la loi. Non, mais n'allez pas voter. Par cette loi qui pénalise, non pas parce qu'ils reconnaissent le génocide arménien, mais encore une fois qui pénalise la négation du génocide arménien. On l'a déjà reconnu de longue date. On légifère donc sur une histoire qui nous est étrangère. Qui légifère demain sur le massacre de Sétif de 1945, sur l'attitude de la France pendant la guerre d'Algérie ou sur toute période trouble de notre histoire ? Quelle serait la réaction diplomatique des autorités françaises à l'égard d'un pays étranger, la Turquie ou un autre, qui légiférerait ainsi sur notre histoire ? Oui, c'est de la part de la Turquie un réflexe nationaliste. Et ça, évidemment, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Maintenant, est-ce que cela va avoir des conséquences ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans la tourmente, naturellement, diplomatique, des menaces, etc. Moi, je note que l'attitude de la Turquie à l'égard d'Israël a été extrêmement violente aussi comme ça dans les attitudes extérieures. Et en même temps, les relations israéliennes et turques sont, du point de vue économique et même de la poursuite des échanges en matière militaire, se poursuivent parfaitement bien, au point que la Turquie est un partenaire d'Israël plus important que nous, la France. Merci beaucoup, Renaud Delis du Nouvel Obs face à François Dorcival de Valeurs Actuelles à la une de vos hebdos. Le Nouvel Obs, c'est un numéro spécial de deux semaines les années 60, quand la France ne connaissait pas la crise et cette décennie qui a bouleversé le monde. Ah, les belles années 60 et à la une de Valeurs Actuelles cette semaine. Comment on manipule l'histoire ? Ah, là-dessus ? Justement. Ah, ben justement, pour poursuivre le débat que nous venons d'avoir. Merci beaucoup à tous les deux. Dans un instant, les récits d'Europe un soir. Nous serons avec Pierre Pirard. à tout lâcher, mais absolument tout lâcher pour devenir prof en banlieue. On va l'écouter. Bonjour, c'est Guillaume Cahour et avec toute l'équipe d'Europe un Midi, nous vous souhaitons un joyeux Noël.